Ça t'étonne ? J'ai fait l'inventaire, le tonne des pots, moi. Après, j'ai mis le feu à l'essence. Je devrais vous assommer. Oui, mais m'assommer, c'est pas facile. Charles, voyons, ne vous énervez pas, je vous en prie. Mais pourquoi je m'énerverais, monsieur, je voulais le lointain ? Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Je vous ai amené un petit cadeau. Oh, non, c'est trop gentil. Pour fêter mon arrivée. Ah, oui, oui, enfin, nos lettres de créance que m'ont dit dans les ambassades. Neuf, neuf procès-verbeaux entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps, mais le temps, c'est de l'argent. Tu reçois gentiment, c'est agréable. Je reçois pour affaire, je donne pas des matinées enfantines, alors j'aimerais qu'on puisse causer entre adultes. Vous aussi ? Non. Alors, pourquoi vous avez un pétard ? J'en avais pas. Vous êtes vraiment menteur, hein ? J'aime pas qu'on me traite de menteur. T'as compris ? Et si je te dis que j'en avais pas, j'en avais pas. C'est un copain qui a dû me le mettre dans la poche, c'est tout. Vous en connaissez un ? Le meilleur. Il blanchit sous le harnais, hein. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le d'orbe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant sans blase. Une épée, quoi. Vous êtes bien nerveux, mon petit Bernard ? Non, pas du tout. C'est que je ne vous avais pas entendu venir, monsieur. Eh bien, moi, la différence, c'est que je vous vois toujours venir. On dirait que t'as intérêt à ce que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je savais pas qu'il y avait un contre-maître. Eh bien, maintenant, tu le sauras. Pourquoi buvez-vous ? La question m'a déjà été posée, monsieur le proviseur. Probablement par des gens qui vous aiment bien. Probablement. Claire me l'a posé trois fois par semaine. Vous devez m'adorer. Je pense que des pouliches paripiates avec des gringalées, ça me rend pas malade. Mais il y a des femmes qui ont du goût pour l'ossature fine. Et puis Mick, il a beaucoup de charme, lui. Un charme, c'est ça ? Mais il faut croire que non. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Hein ? Vous voulez pas le mettre dans les ennuis, votre petit-fils ? Il faut bien vous enfoncer ça dans la tête. Y'a pas que le petit-fils. Y'a la ferme. Ouais. Une belle ferme. Mais ça brûle, une ferme. Ouais, ouais, ouais. Et puis les vaches, ça crève facile. Et puis surtout, y'a la famille. La famille. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non ? C'est pas une métaphore. C'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. La petite sœur. Elle est ronde, jolie. Sûrement pure. C'est bon. À plusieurs. Dieu vous rendra. Qu'ils y viennent, dont les autres, essayer de retarder notre marche vers l'avenir. Oui. Je le proclame ce soir, de toute mon affaire, votre combat. Et mon combat. Et vous me trouverez toujours en première ligne. Vigoureux. Résolus. Dressé de tous mes muscles et de toutes mes forces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021